Et bien bonjour alors premier rendez vous ici dans mon atelier donc ici vous êtes dans mon laboratoire de recherche c'est ici que je travaille sur mes nouveaux cours pour l'ENSP donc à I-Saint-Jean et donc aujourd'hui je vais vous faire voir une petite vidéo pour faire très rapidement un tiramisu allégé donc pour cela je vais avoir besoin de 200 g de lait, 40 g de sucre et 20 g de sirop d'orja alors si vous voulez pas utiliser du sirop d'orja vous pouvez aussi utiliser de la maréto là ça me permet d'éviter d'utiliser de l'alcool mais c'est à votre choix donc je vais mettre à chauffer tout cela voilà ça va très vite donc je vais faire bouillir dès que ça boue il me restera plus qu'à rajouter mes 8 g de gélatine hydratée à 6 g d'eau je vais faire bouillir tout cela et ensuite je n'aurai plus qu'à rajouter le mascarpone donc vous voyez je m'embête pas je rajoute tout dedans voilà et dès que ça boue il me restera plus qu'à rajouter le mascarpone ça va aller très vite donc ce tiramisu à la particularité on va le faire aux fruits rouges parce que nous rentrons en pleine saison des fruits rouges donc on va le faire aux fraises et avec un petit coulis de fruits rouges voilà donc là c'est presque bon et donc cette particularité de cette recette c'est que je vais ensuite l'incorporer dans un siphon comme ça je vais ça m'évitera d'utiliser des oeufs pour moi c'est pour les personnes allergiques aux oeufs ça ne me posera aucun problème voilà c'est en train de bouillir alors j'attends bien j'attends pas le flémissement je vais faire l'esprit d'attendre que ça boue pourquoi parce que je veux être sûr que la casilline soit détruite parce que si je mets mon mascarpone avant eh bien il va me faire trancher toute ma préparation voilà donc mon mascarpone vient d'être mis donc là j'ai mis la boîte de 250 grammes de mascarpone je mélange voilà il est en train de fond alors s'il est un petit peu dur ne vous embêtez pas vous cherchez pas à le fouetter il va fondre tout seul ça se fera tout naturellement voilà il est presque prêt je vais remplir mon siphon et il ne me restera plus qu'à le prendre et après le mettre au frigo ou au congélateur si vous voulez aller plus vite ou sinon au frigo maintenant je vais passer à la deuxième étape je vais poêler mes fruits rouges donc là je vais prendre en l'occurrence mes fraises et juste faire chauffer ma poêle très chaude sans rien de rajouter d'autre pourquoi je précise bien de ne rien rajouter parce que si je vais mettre du beurre et bien le beurre au frigo après il va durcir et donc on aura des morceaux de beurre ici je fais exprès de faire chauffer donc faire une poêle bien fumante je vais prendre les fraises comme ceci voyez on les a coupé je vais prendre mes fraises je vais prendre du sucre de cassonade dès qu'elle est bien fumante j'arrête la 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 cuisson et je vais faire sauter mes fraises comme ça et ça évitera que de trop les cuire donc si vous avez des fraises un petit peu fatigué c'est une très bonne solution pour les passer donc on est presque prêt oui je vais faire esprit de mettre un petit peu d'eau pour voir comment comment ça commence à fume pour voir la chaleur de ma de ma poêle voyez on y est presque voyez ça fume ça fume voilà donc je vais mettre maintenant mes fraises et on entend chanter on arrête on recouvre un tout petit peu de sucre alors ça c'est à votre volonté alors personnellement je n'aime pas trop sucré et voyez je me sers juste de la chaleur de la poêle comme ça ça me saisit la fraise il va se faire un tout petit jus et ce sera parfait pour moi voilà donc ça c'est prêt il ne me reste plus maintenant qu'à préparer mon coulis et le verser dans mes verrines donc pour cela je vais reprendre une casserole voilà je vais prendre je vais mettre mon coulis ici il y a de la mûre il y a de la fraise et de la framboise maintenant si vous voulez utiliser une autre préparation une autre purée de fruits ou juste de la fraise il y aura aucun problème je vais mettre donc pour 200 g de purée de fruits je vais mettre 20 g de sucre et je rajouterai ensuite 40 g de masse de gélatine donc hydrater à six fois son poids d'eau donc là je vais faire juste chauffer voilà ça va aller très vite alors vous savez que le tiramisu il a cette particularité c'est qu'à l'origine les italiens ont eu l'idée de de faire un irish coffee mais façon et façon italien parce qu'ils sont partis du principe que comme ils faisaient le meilleur café au monde qu'ils avaient un alcool qui était la maréto et qu'ils faisaient une crème qui était exceptionnelle ils se sont dit pourquoi on ne ferait pas un irish coffee façon italien donc on est ils ont essayé ça n'a pas bien marché et donc ils se sont retrouvés avec ce surpuce de mascarpone qui ne savait pas quoi faire c'est pour cette raison qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont inventé un jeu de ménagère et qui disait que la meilleure recette serait serait fait pour aurait pris à gagner donc c'est pour cette raison que le tiramisu a été inventé par une ménagère alors cette dame on ne sait pas ce qu'elle a gagné mais maintenant ce gâteau il est un des plus gâteaux les plus faits au monde donc maintenant nous en france on le décline de différentes manières voyez donc moi je le décline aujourd'hui aux fruits rouges puisqu'il s'y prête bien et on peut le on peut le faire suivre toutes les saisons donc pour ce tiramisu allégé là je l'ai fait aux fruits rouges si vous voulez le faire au café à ce moment là vous faites infuser les grains de café dans le lait quand nous avons fait notre appareil et comme ça nous aurons un tiramisu café déjà pris voilà c'est prêt voyez c'est allé très vite ma gelatine est fondue je n'ai plus qu'à remplir la burette voilà on va mettre le couvercle comme ceci et maintenant regardez je vais juste alors j'ai préparé mes verrines comme ceci et ça on va les faire refroidir au frigo ou si vous voulez aller plus vite au congélateur ça ne posera aucun problème voilà juste enlever la goutte c'est fait donc je vais les mettre au congélateur et je vais récupérer ce que j'ai préparé juste avant pour gagner du temps les voici donc voyez je les ai préparé il y a à peu près cinq minutes juste avant donc là je vais mettre un crumble alors c'est un crumble un peu particulier puisque j'ai mis des fruits secs dedans et puis ce crumble il est fait sans gluten donc j'ai utilisé la fécule de pommes de terre et de l'amidon de maïs donc pour 100 g de beurre 50 g de fécule de pommes de pommes de terre 50 g d'amidon de maïs 100 g de de poudre de noisette et 100 g de sucre voilà donc je vais mettre déposer délicatement dans mon verre Mon crumble, comme ceci. Voilà. Je vais rajouter quelques noisettes concassées torréfiées. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à rajouter... Alors, je vais juste chercher l'intérieur. On essaye de penser à tout, il manque toujours quelque chose pour bien finir. Je vais rajouter donc mes fraises. Et vous voyez les fraises, elles ont été poilées, elles sont entières, elles ne partent pas en morceaux, elles ne font pas de la purée. C'est parce que j'ai juste saisi avec la chaleur de la poêle. Et voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre mon siphon. Donc, mon siphon, j'ai mon appareil qui est dedans. Si on le regarde, il est solide, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre deux cartouches par rapport à ce siphon. Donc, c'est un siphon qui fait un demi-litre. Alors, toujours faire très attention avec les siphons. Donc, on serre bien. Et on percute la cartouche toujours de manière horizontale pour éviter de se prendre la tête, s'il y avait un défaut. Voilà. On secoue bien. Voilà. Je vais mettre une deuxième cartouche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le passer un tout petit peu sous l'eau chaude pour bien qu'il se décolle à l'intérieur. Parce que sinon, je n'arriverai pas à faire faire un autre. Vous voyez, on entend qu'il commence à se décoller. Alors, secoue bien. Voilà. Je vais le passer un tout petit peu sous l'eau chaude. Donc, je vais faire un essai d'abord. Alors, vous voyez, la mousse commence à se faire. Donc, c'est bien. Il me manque une cartouche. Donc, je vais rajouter la dernière cartouche. Voilà. Voilà. Je secoue bien. Voilà. 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 Et voilà. Mes verrines sont presque terminées. Je vais maintenant rajouter un tout petit peu de crumble dessus. Donc, vous avez vu, s'il est trop dur, vous le chauffez un tout petit peu sous l'eau chaude. S'il est trop mousse, il manque de froid. Donc, vous rajoutez une cartouche et vous rattrapez la différence. Voilà. Donc, ça, vous pouvez le préparer à l'avance, hein, sans aucun problème. Et vous n'aurez que du... qu'une très bonne tenue, vous verrez. Il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Vous voyez, je vais poser mes fraises sur le dessus. Il y a très simple. Voilà. Et donc, vous voyez, ça m'a pris en tout et pour tout 5 minutes pour préparer cette petite verrine, le tiramisu aux fruits rouges. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour ce premier rendez-vous. J'espère vous revoir et vous verrez d'autres préparations que nous réfléchissons pour les cours à l'ENSP. en espérant vous apporter de nouvelles idées et de passer le temps en cette période de coronavirus. À très bientôt et bonne dégustation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...